Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z comment j'ai pris ces photos. Mais tout d'abord, on va commencer par la préparation. Parce que oui, il est très très important de préparer chaque projet à l'avance. On va chercher à déterminer trois points, le support de publication, le modèle et ses tenues, et enfin, les lieux. Dans notre cas, le support de publication va être Instagram, ce qui nous donne deux informations relativement importantes. Premièrement, on va tout shooter à la verticale, parce qu'on veut vraiment que nos photos prennent le maximum de place sur un écran de téléphone. Et ensuite, on va garder en tête le crop d'Instagram. Au lieu de publier des photos en deux tiers, on va devoir publier des photos en 4-5ème. Maintenant qu'on connaît le support de publication, il est temps pour vous de rencontrer la personne qui sera notre modèle pour le shoot. Je vais vous le présenter dans quelques instants et il va nous montrer sa tenue. Je vous le présente Saad, aka MrSosa17 sur Instagram. Mon frérot, on shoot quoi aujourd'hui ? On va shooter le pantalon Suprême, bien brodé. On va mettre avec le arabique et sûrement avec le petit bandeau babe qui va bien avec. Et après, on en a encore un deuxième, la petite paire de G1 Nike, qui va bien avec une des dernières collabs de chez Suprême avec Lacoste. Un petit jean Davis avec, je pense que ça fera un bel outfit. Pour chercher des nouveaux lieux, j'utilise Instagram en allant principalement sur les comptes des offices de tourisme. Pour ce shoot, c'est exactement ce que j'ai fait et j'ai trouvé deux lieux. J'ai choisi le premier parce qu'il a plutôt des teintes de bleu qui iront je pense bien avec la première tenue. Le deuxième a plutôt des teintes de jaune et de rose et ça m'a fait penser aux couleurs de la veste. Et du coup, je pense que ça ira très bien avec la deuxième tenue. Pour la planification, c'est tout. Il est maintenant l'heure d'aller prendre des photos. Bon, on vient d'arriver sur le lieu du premier shoot. On va commencer dans quelques instants. Je vais commencer par tout shooter avec le 70-200. Le modèle, ça, il est changé. Le petit t-shirt, le petit pantalon. Là, on commence par une photo toute simple, bandeau bleu avec le bâtiment bleu derrière. Ok, regarde-moi. Évite de trop bouger comme ça parce que j'essaie de te mettre au milieu milieu. Viens quand même plus vers là. Du coup, là, on va faire une série de photos où il avance vers moi. Et je n'ai pas vraiment de premier plan ici, ça m'embête un peu. Du coup, je vais utiliser ce mouchoir pour faire un faux voile blanc devant l'objectif. Droit vers moi, tête levée. On remballe le matos et on passe au lieu numéro 2. Ok, on vient d'arriver sur le deuxième lieu. On va commencer à shooter. On voit bien le bâtiment un peu rose et le bâtiment jaune. Et on voit bien notre modèle qui est en jaune et un petit peu en rouge. On change complètement. Je ne sais pas, c'est du gros zoom au grand angle. On va essayer de jouer avec les distances, donc créer de la distance entre lui, sa main. Et essayer de créer une photo avec des proportions qui ne sont pas forcément habituelles pour notre truc. Ok, on est de retour. A mon bureau et il est l'heure de passer à la post-prod. Hop. Pour cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur une seule photo. Parce que les retouches pour les autres sont vraiment similaires. Voilà, je viens d'ouvrir la photo en question dans Lightroom. Donc c'est la photo qu'on peut voir juste ici. D'habitude, la première chose que je fais quand je commence à retoucher une image, c'est que j'applique un preset que j'ai créé qui s'appelle Base. Donc on le voit à gauche de l'écran. Si je passe ma souris dessus, ça fait cet effet. Voilà, on voit directement l'effet que ça fait. Mais pour cette vidéo, je vais le recréer complètement avec vous. Pour toute cette partie-là, je vais quand même l'accélérer un petit peu. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez avoir toutes les informations. Ensuite, on va maintenant recadrer. On n'oublie pas le crop en 4-5ème. On passe maintenant aux couleurs. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est prendre le curseur, le mettre au max et au min, voir exactement la couleur que ça change et comment ça la change. Et ensuite, j'ajuste pour le mettre au niveau qui me plaît. Ok, on passe maintenant à la lumière de ces couleurs. Donc là, grosso modo, j'augmente juste un petit peu le bleu pour faire ressortir les fenêtres qui sont derrière et un tout petit peu le orange pour faire ressortir les couleurs de son visage et du coup, créer un petit contraste supplémentaire. Petit avant-après, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais changer la température de l'image. Je vais la rendre un petit peu plus froide, un petit peu plus agressive parce que c'est un petit peu ce que j'ai envie de transmettre avec cette image. Ensuite, on applique un petit filtre radial. En gros, c'est juste pour créer un petit vignette et ramener plus la lumière sur son visage pour que la tension soit aussi plus sur son visage. Pour la suite, on met un petit filtre gradué en bas. On va baisser un petit peu l'exposition de manière douce sur le bas de l'image pour créer un peu de profondeur sur sa veste. Par contre, je ne veux pas qu'il y ait l'effet sur les côtés de sa veste. Je veux que les côtés gardent la même luminosité. Donc, on va prendre le petit pinceau pour effacer l'effet sur les côtés de la veste. On ajoute aussi un petit filtre gradué sur le haut de l'image avec un petit D8 pour que le pouce soit moins visible, moins noir. Et voilà, une fois que c'est fait, on ouvre l'image dans Photoshop pour la suite des retouches. Sur Photoshop, la première chose que je vais faire, c'est dupliquer l'image deux fois. On garde l'arrière-plan en sécu si jamais nos modifications ne nous plaisent pas. Le calque 1, on va le modifier et le calque 2, il servira plus tard. Pour l'instant, je vais juste le cacher. Ce que j'ai envie de faire avec cette image, c'est ajouter un peu de brouillard derrière lui pour la rendre un peu plus mystérieuse. Donc, j'ai trouvé des brushes, des pinceaux effet fog, donc effet brouillard gratuits qui sont vraiment sympas. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. C'est gratuit pour un usage personnel. Donc, sur vos projets rémunérés, ne les utilisez pas ou achetez la licence. Et voilà, moi, c'est un projet perso. Donc, je vais utiliser ces petites brushes. Donc, j'en sélectionne une. Bon, elle est dans le mauvais sens, je la tournerai plus tard. Grosso modo, je vais juste choisir la forme qui me plaît le plus. J'aimerais bien quelque chose qui encercle un petit peu sa main. Celui-là, il est vraiment pas mal, donc je vais aller le tourner. Une fois qu'il est dans le bon sens, on va l'agrandir un peu pour qu'il fasse vraiment toute la largeur de la photo. Voilà, c'est parfait. Je ferme. Je vais aussi bien que ma couleur, elle est sélectionnée sur blanc. Et j'applique. Donc voilà, on a appliqué le petit effet fumé. Du coup, c'est maintenant le moment de s'attaquer au calque numéro 2. Le calque numéro 2, il est là parce que je veux que le brouillard soit derrière sa tête et sa main et non devant. Maintenant, on peut afficher notre calque 2. On va lui ajouter un masque. Et en faisant majuscule échappe, on va mettre ce masque entièrement noir, donc pour qu'il soit transparent. Et ensuite, avec le pinceau blanc, on va aller colorier sur le masque aux endroits où on a dit que notre calque numéro 2 reprenne le dessus. Donc on colorie sur le visage et sur la main. Et voilà, une fois que c'est fait, notre photo est terminée. Donc on l'exporte. Ce qui est intéressant, c'est que cette photo, ce n'est pas la première fois que je la retouche. J'avais déjà fait une retouche avant de filmer pour essayer de savoir un peu ce que je voulais faire. Là, je viens de le refaire complètement en live avec vous. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on obtient des résultats qui sont différents. Donc c'est assez marrant de voir que pour un même photographe et une même photo, on obtient deux retouches qui ne sont pas les mêmes. Celle d'aujourd'hui est un peu plus sombre, un peu plus dark. Donc je ne sais pas si ça dépend de mon humeur actuelle. Celle que j'avais fait la dernière fois est un peu plus light. Et j'aime les deux. Étonnamment, j'aime les deux. Je n'ai pas forcément de préférence. Elles sont vraiment dans des styles qui sont un peu plus différents. Une un peu plus menaçante que l'autre. Pendant ce shoot, j'ai aussi créé une petite vidéo que je vais vous montrer juste maintenant. Si de la même manière que dans cette vidéo, vous voulez que je vous explique le montage, alors dites-le moi en commentaire. Et si vous êtes assez nombreux, je ferai une petite vidéo sur le sujet. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les photos retouchées sur mon Instagram. Je voulais rapidement remercier deux personnes. Mon frérot Amen, aka AmenRecord sur Instagram. C'est lui qui est venu filmer toute la partie en extérieur. Et mon frérot Sad qui était notre modèle pour le shoot. Comme avant, MrSosa17 sur Instagram. Je vais vous mettre les Instagram dans la description. Et je vous invite vivement à aller checker ça. Ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de créer. C'était Julien. Peace. Sous-titrage ST' 501